J'ai décidé d'être maître de mon activité, de mon action, d'être maître de ce que je veux faire, de mon insertion dans la société et du sens que je peux y donner. Et pour cela, j'ai décidé de faire Tella Botanica, mais j'ai décidé aussi, quand j'ai dit que j'ai travaillé sur les écologistes de Lezières, j'ai décidé de changer de travail, j'ai décidé de me mettre à temps partiel, parce que j'ai dit à 80%. Et puis quand je disais aussi, j'ai décidé aussi de changer de boulot, puisque pendant un temps, j'ai quitté mon organisme de recherche pour aller travailler sur Montpellier, où j'étais en condition un petit peu plus précaire, mais qui m'a permis aussi de changer ma vision des choses, d'acquérir de nouvelles compétences. Je crois surtout, c'est que j'aimerais, c'est d'un moment de s'en dire, ah ben tiens, je vais faire quelque chose qui m'appartient, c'est-à-dire qui correspond à la façon dont j'ai envie de vivre, de ce que j'ai envie de faire, ce qui n'est pas le cas quand on est dans un monde professionnel dans lequel on suit ce que les autres vous disent de faire. Et puis la deuxième, le sentiment de faire quelque chose qui après tout est utile, dans lequel on en retire, alors c'est peut-être au niveau de son ego, mais dans lequel on se dit, ben tiens, j'ai contribué à quelque chose dont il restera, j'espère, des traces, et qui servira à quelque chose globalement. Ça vaut le coup de, même ne serait-ce que ça, les 20% de pertes de mon salaire là-dessus, si ça me rémunère cette satisfaction-là, je trouve que c'est bien. Pour moi, c'est une grande satisfaction. Il faut quand même bien réfléchir avant et savoir à peu près où on va. Parce que si on prend sur soi de façon assez forte, évidente, ça veut dire qu'on y met des espoirs, on y met des choses que l'on considère comme étant très positives et qui vont construire un peu le futur, et que si jamais on n'a pas bien préparé les choses et que ça ne marche pas du tout, bon, on va en retirer, il faut revenir en arrière avec un sentiment un peu triste d'avoir pas réussi. Je pense qu'il faut éviter ça parce que je pense que c'est pénible. J'ai peu eu l'occasion de le subir, mais j'en avais peur un peu, donc je l'ai beaucoup préparé. Sous-titrage Société Radio-Canada